salut à tous c'est maïwan aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du lundi j'espère que vous allez bien que votre semaine s'est super bien passé je vous invite à prendre un projet c'est parti alors ouais petit changement d'intro j'espère que ça vous plaira pour l'autre je trouvais que j'avais un peu du mal à vous dire bonjour à demander comment vous alliez enfin je sais pas j'avais du mal à reprendre après ce bienvenue du coup on va voir si ça va toujours me plaire mais bon je change souvent d'avis donc il y a moyen que les intros continuent de changer alors pour moi cette semaine elle a été super cool elle était riche en plein de choses bon j'ai pas forcément avancé autant que j'aurais pu mais j'ai avancé c'est essentiel en tout cas déjà pour commencer le crochet j'ai essayé de faire quelque chose je condotte j'ai essayé de faire quelque chose mon ce boulain le point et puis alors je sais pas je ne sais pas si je suis quand on appelle ça maudite ou quelque chose mais en tout cas je commence toujours ma petite chaînette à 10 cm pourtant je passe et on pourra bien voir ma base du début à la fin or non ça se voit pas mais ouais bon je suis à 11 et 10 d'accord j'ai un peu basé mais je me retrouve toujours avec deux centimètres de plus sur le projet je sais pas ça se verra bien mais je sais pas ce que je fais à chaque fois avec ce point je trouve que ça s'étend beaucoup la première fois je les fais c'était déjà le cas donc d'accord donc j'ai recommencé la troisième fois que je recommence donc je sais pas si à terme je vais pas le laisser à 12 mais bon le problème c'est que si je vais les accrocher avec les autres la taille ne va pas ça va pas aller du coup il va pas correspondre du coup ce point et puis je sais pas si je vais pas l'abandonner et en faire un autre en tout cas là c'est sûr je galère comme il faut du coup il m'a agacé parce que j'aurais pu en faire deux le temps que je passais dessus j'aurais pu en faire deux de plus mais bon tant pis après en termes du point j'aime bien l'aspect le seul souci que j'ai c'est que quand je fais le point pour avoir un joli v la façon dont je fais ça fait pas un joli v je suis obligé de piquer d'enlever si mon crochet de la maille pour le passer dans l'autre sens pour finir mon jeté pour faire le joli v comme j'aime comme il faudrait comme j'estime qu'il faudrait je sais pas si ça se va bien ce que je fais mais ouais compliqué enfin pas compliqué en vrai c'est effaisable c'est juste que c'est beaucoup moins rapide que d'y aller normalement et je sais qu'il y a une manière de faire d'attraper et de jeter mais j'ai beau essayer toutes les techniques je n'y arrive pas et je n'arrive pas à trouver sur internet la bonne vidéo je sais que ça existe j'ai déjà vu mais là quand je fais les recherches je trouve pas donc c'est bien fait un peu mais je sais que ce côté je sais que quand on fait une maille serré on peut avoir un petit v on peut avoir un le x du coup est un autre mais j'ai vraiment pas j'ai essayé donc il ya peut-être moyen que le point et puis je ne fasse pas de suite de suite quoi oh incroyable du coup on va commencer par la broderie je sais pas trop dans quel sens en vrai vous les présenter je pourrais aussi dans le tas ou dans le sens où j'étais dans mon tas de toute façon vous allez toutes les voir à la fin alors première toile c'est la toile de lin que j'ai préparé pour le salon harry potter alors j'ai essayé de me faire des marques mais ouais je tombe pas juste donc j'ai essayé avec un petit pas si vous voyez mais j'ai un fil de couture tout le long j'ai voulu faire du truc à l'eau problème c'est que bah comme le lin c'est pas régulier bah j'ai tendance à pas pouvoir tracer une ligne du bien droite du coup je pense que je vais garder mon axe comme ça voilà je les fais au feutre mon axe du centre et puis commencer là en me disant c'est à peu près par là de façon que je vais commencer je pense pas m'être trompé de tant de points que ça sur les côtés du coup je me dis au pire ça déborde un peu bien que je trouve que là ma toile aurait mérité d'être un peu plus grande quand même mais bon je l'ai pris sur j'ai pris un kit dmc je pensais que ça suffirait ce que j'ai fait multi calcul et décidément j'ai un problème avec les calculs en ce moment pas trop que je me fasse confiance quoi mais bon en tout cas elle est préparée il faut ensuite que j'aille préparer mes cils je n'ai pas regardé dans mon socle encore si je les avais mais j'espère parce que j'ai quand même pas mal de couleurs je pense que si je n'étais pas dans mon socle elles sont au moins dans les dans la toile que je fais en ce moment et il y a pour certaines toiles j'en ai pas pris tant que ça du fil bref normalement je dois voir au moins de quoi commencer le cadre je pense parce que le cadre il est pas il est pas si comme on avait ça je crois que j'ai le je crois que j'ai l'image sur le téléphone j'ai l'image sur le téléphone c'est sûr c'est sûr on va le voir en tout petit là ou pas ou pas bon je vais y arriver mais comme c'est un cadre sur principe voilà donc ouais c'est un cadre pour l'instant donc je me dis il n'y a pas beaucoup de couleurs il y a le beige là il y en a beaucoup donc faut que je regarde de vrai c'est que les petites touches tout le rouge qu'on va voir ça va être surtout dans le train il y en a un peu dans les lettres mais pas grand chose dans les décos aussi là il va y avoir la baguette donc ouais je pense que en vrai faut juste que je trouve la couleur du beige que je vais avoir là dans les lettres il y en a aussi dans les parchemins je crois qu'il y en a aussi dans les hiboux du beige ou c'est peut-être pas le même mais enfin déjà si j'arrive à me caler le beige là j'ai que trois couleurs et je pense que tous les points sont concentrés en haut et en bas le milieu je pense que je peux m'en sortir pas trop trop mal mais bon ça fait partie d'une des journées de préparation j'ai mis du temps je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps mais comme la trame n'est pas régulière où c'est moi qui suis un peu d'auto c'est possible aussi j'ai un peu galéré du coup j'espère que je vais pas autant galérer pour faire le projet ça commence à me faire peur cette histoire j'ai pas dans quoi je me lance mais terrible quoi aïe 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 bon bref arrêtons de tâter le tissu hop oh putain la grande la grande bientôt fini hop je vous mets l'avancée la semaine dernière hop l'avancée de la semaine alors alors bien sûr alors je suis un peu réconcilié avec la toile mais je vais pas vous mentir ça vient totalement du jeu qui est sorti au world legacy parce que quand je suis rentré dans la salle commune ce que bien sûr je vais pas vous je vais pas vous cacher à quelle la maison j'ai choisi c'était une évidence mais j'ai tellement ressenti le l'atmosphère de cette toile du coup j'étais trop fan et ouais je sais pas c'est ma fille ça m'a redonné un petit coup de la nostalgie mais je sais pas un petit coup de ah ouais non mais l'atmosphère elle est si bien c'est trop bien mais c'est fou comment mais je sais pas dans le jeu j'ai retrouvé ce ce côté la porte ronde le côté très très feuillu le côté je sais pas le côté chaleureux quoi après les autres salles communes je sais pas comment elles sont mais la mienne elle est belle voilà du coup ouais les petites fleurs là je trouve que pareil à la caméra ça va vachement mieux mais je pense que c'est parce que j'ai pas le recul et qu'il ya plus de recul pour la tête du bonhomme alors je m'attendais à ce que ça soit pas ouf mais finalement ça va on arrive à devenir que c'est un petit sorcière avec son petit chapeau que là c'est sûrement de petites mains oh je j'étais médisante en fait finalement le le portrait va si mal que ça vraiment le vrai voilà le vrai point rouge ça va être celui là alors comment il me reste 11 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 24 en vrai 12 par semaine ça devrait le faire non c'est sûr à la fin du mois il est terminé il y a je pense qu'il n'y a pas de soucis je pense vraiment que c'est ouais c'est jouable je crois que celle-là je suis déjà à 80 je crois que là il reste 10% là cette petite zone là c'est que 10% mais franchement je vous dis je me suis réconcilié grâce au jeu donc après ouais non de toute façon après il me reste que là il me semble que t'as deux plantes vertes là on a la fin de l'arche j'espère qu'elles sont de la même couleur par contre parce que ça ça me dérangerait autant à la base que ça soit pas de la même couleur ça va vu que c'est on voit pas que c'est l'image je vous avais l'image autant à la base on a laissé un peu loin on peut imaginer que que ce soit allez la lumière mais que là ça soit pas de la même couleur alors que c'est côte à côte je crisperais un peu mais en tout cas merci à Guardelagacier de m'avoir fait ce petit touche de oh oui mais je ressens tellement l'atmosphère de cette image c'est chaleureux c'est mignon c'est trop bien et voilà c'était le mon petit instant craquage ensuite le gobu alors je pense que c'est une des toiles que j'ai le moins avancée celle là c'est celle que je vais finir le plus vite mais c'est celle que j'avance le moins alors ça allez comprendre mais je pense que c'est juste parce que j'ai trop de couleurs que j'ai trop de changements et que j'ai pas pas trop envie de faire ça non plus alors gobu mettons l'avancée alors ben clairement j'avais fait que la joue non en vrai j'ai fait la fin de la mimin elle était pas terminée et là il manquait une petite ligne pour bien faire le rendi de l'autre patte donc officiellement tout le corps est terminé donc il me reste sa petite trogne donc ouais j'ai surtout fait le squelette de de la joue parce que ben là j'ai pas fait de bêtises à avoir plein de couleurs du coup ça a été rapide à faire mais ouais c'est le toit que j'avance le moins quand c'est comme la stitch des mois précédents en fait quand j'ai pas envie pas le temps pas quelque chose ben je prends cette toit parce que je sais qu'est-ce que c'est ça c'est la trame oui c'est un site de trame parce que je sais pas c'est celle-là que je délaisse allez savoir pourquoi peut-être je vous dis c'est juste parce que dans le bleu j'ai qu'à fouiller j'ai trop de couleurs et du coup j'ai moins envie de le faire je pense vraiment que c'est ça après elle sera finie sur le principe là j'ai fait 50 je sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone sur le principe j'ai fait 54% je crois 58 allez 60% on y arrive à la fin là on va voir le là on va voir la bouche et tout ça va le faire ça va le faire je suis juste un peu longue c'est tout mais ça va le faire mais ouais je pense que si je fais les autres je me ferais pas avoir en fait par l'envie d'avoir beaucoup de couleurs me dire ouais ça va faire super détaillé alors que juste ça m'embête mais bon ça va faire un effort c'est mignon alors au début j'avais dit ouais des potions une semaine sur deux mais bon je pense que là je peux vous le montrer parce que celle là celle là j'ai un peu avancé un peu beaucoup hop on va enlever ce petit fil de guide j'ai un petit peu avancé donc j'ai fini le mois donc toute l'agère en fait j'ai juste à finir le bas de l'étagère mais j'ai fini j'ai tous les jours des janviers donc je suis trop trop fière bon ok on est 8 février mais j'ai terminé je suis assez contente notamment du fait que notre hiver très doux à 10 degrés là on a du 7 et là on a du négatif et je trouve ça rentre j'aime bien mais je pense que mois de février ça va être juste que du violet j'ai juste je sais pas si vous allez le voir mais j'ai fait un changement de couleur à partir de non ouais entre les deux fioles là j'ai changé un violet parce que sur les quatre il y a deux violets ils étaient beaucoup trop bah là on peut voir par exemple dans cette fiole il y a deux violets différents on le voit pas du tout et dans celui là on le voit il est un peu trop rosé mais j'ai pas réussi à trouver une couleur correspondante je sais que dans le violet j'avais trois couleurs ouais je crois que c'est trois couleurs c'est du 34, 35 et 25 je crois pour la couleur violette sauf que j'ai pas j'ai tiqué que j'avais du 24 et du 25 dans ma liste mais pas du 34 et du 35 et j'ai pas pu ouais j'ai pas pu aller en racheter du coup j'ai pas pu racheter les couleurs du coup il y a ce petit dégradé qui est pas fou fou mais bon je me dis c'est le premier mois c'est pas très très grave ça fait le taf mais je sais pas si pour le mois prochain quand je vais commencer le mois prochain je vais pas changer totalement la gamme de violets pour avoir autre chose quoi que ça me choque pas ce côté violine ça fait transition avec le rose après le rose c'est la température négative je pense pas en avoir tant que ça étant donné que je prends la moyenne de la journée il y a tendance à ce que dans la journée la température monte assez donc déjà je suis contente d'avoir du négatif mais je sais pas si de toute façon le rose je le continue donc peut-être peut-être en décembre ou quoi mais là je pense que c'est fini en fait le rose je vais plus en avoir un moins que grosse vague de froid mais mais je pense pas et comme je m'intéresse pas à la météo mais en tout cas pour l'instant je suis super contente du rendu et du fait que j'ai terminé aussi et maintenant que j'ai ma taille de d'étagère je vais pouvoir la faire en avance pour février la faire tout du long et comme ça j'aurai que les fioles à faire et je pense que je vais faire ça après c'est le temps où j'ai plus avancé parce que je l'ai fait dimanche dernier et je l'ai fait hier du coup forcément j'ai plus avancé sur plus de fioles donc on dirait que que j'ai j'ai fait que ça mais non non si j'ai plus travaillé dessus mais bon très 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 contente de l'avancé ensuite la dernière celle là oui j'aurais pu avancer plus je ferais plus avancer plus mais non ben bon c'est là faut vraiment que j'assure genre je retarde le moment mais il faut que j'aille en fait je veux pas aller jusqu'au bout parce que je sais que je vais la couper avant la fin c'est pour ça j'ai pas envie mais après j'ai que de côté à faire vu que le haut et le bas sont faibles alors deuxième page je pense pas à la fin à la fin du mois la deuxième page alors j'essaye je fais au mieux mais je pense pas à terminer j'ai déjà fait tout le fil d'eau non j'en ai encore là j'ai menti il y a beaucoup de doré sur ce sur cette page parce que là en dessous est-ce que je vais avoir de quoi vous montrer attendez j'ai mis j'ai mis là c'est ça je sais pas si je peux vous montrer le diagramme je pense pas dans la petite image excusez-moi des reflets il y a moyen ou pas non je vais avoir tout en lumière le bleu là vu que je le fais en couleur cuivre et bien j'ai encore du doré et dans le cadre là le cadre est doré les inscriptions sont dorées du coup du coup ouais j'ai encore quelques dorés à faire après je pense pas faire le fagnon dans cette page je pense que je vais attendre et la faire en même temps que serpentard pour faire comme de ce côté là les faire en même temps là je pense que du coup ça va s'arrêter comme ça du coup histoire de faire le tour je vais commencer le choixpeau le choixpeau est à cheval sur deux pages mais ouais je pense que je vais faire que le choixpeau là du coup j'ai mis pas de diagramme il y a une mimique qui est passée mais ouais et là comparé au patron il faut que je fasse attention de bien faire en rouge et pas commencer en vert comme dans le patron en fond on commence à rire déjà c'est pas mal je pensais qu'il allait avoir les yeux beaucoup plus compliqués parce que je te l'aime attendait il y a beaucoup d'écarts entre les deux là quand même mais non ça a l'air d'être pas trop mal parce qu'ensuite on a les lunettes à faire en backstitch pour avoir sa petite cicatrice là j'ai commencé à faire ces alors au début j'avais fait sa veste mais bon comme vous voyez la grosse tâche j'ai tout enlevé le fil erreur d'inattention j'ai sauté un carreau de trop j'ai fait ce côté là et bien sûr j'étais un peu dégoûtée parce que à la base il y avait Arkham qui streamait et moi j'essayais de relancer mon jeu enfin il m'arrivait toutes les catastrophes alors j'arrivais pas à relancer mon jeu du coup je faisais ça et j'étais en train de barguiner enfin c'était bon j'étais en train de râler dans mon coin avec le fait que ça marchait pas et je pense que c'est la frustration qui m'a fait qui m'a fait totalement me tromper enfin j'étais sûre de moi et tout je suis là c'est bon j'ai même commencé le jaune et au final bah je me suis trompé oui j'aurais pu avoir un tout le noir du Harry fini et non mais bon je suis quand même bien d'avancer surtout le côté doré là j'adore l'effet donc maintenant j'évite de cacher le fil en dessous comme je le faisais avant j'essaye d'autres techniques mais ma façon de broder change vraiment tous les jours j'arrive pas à trouver quelque chose qui me satisfasse parce que moi je n'aime pas retourner mon tambour toutes les 5 minutes vu que je travaille avec un support du coup de tourner à chaque fois ça m'énerve de devoir tout le temps tout réinstaller du coup j'essaye de trouver des techniques pour finir devant mais je passe à enfin toutes ne vont pas quoi j'essaye très fort mais ça me va pas alors maintenant la nouvelle toile parce que là je vous ai présenté plus ou moins lundi mardi mercredi jeudi vendredi mais il manque samedi j'espère qu'on n'a pas de principe mais voici la bête alors cette bête ah je savais que j'ai oublié quelque chose j'ai envie de me mettre mon antisèche voilà donc cette bête c'est je vais vous mettre l'image d'un petit peu le temps que je fasse mes bêtises donc c'est un pikachu ce pikachu je l'ai eu sur ambroi de ride bien sûr je n'arriverai pas à le dire ambroi de ride et je l'ai eu au prix de 17 16,99 mais c'est le premier qui est dans une poche déjà zippé j'ai eu un petit coup de cul de terre dedans je ne sais pas si c'est eux c'est c'est sûr c'est eux j'ai reçu comme ça mais un petit coup de cul de terre dedans mais une grosse poche donc assez contente comme vous pouvez le voir on a le petit tool kit 5 aiguilles un petit fil et le petit anneau je crois que j'ai déjà chopé une aiguille dedans parce que j'ai déjà commencé je l'ai laissé tout dans le kit parce que je trouvais que c'était à noter quand même que ce soit dans une poche zippable comme ça en tête de fil j'ai beaucoup de presse alors j'ai beaucoup de trèche j'ai du coup un joli rose bon chez vous il ne ressort pas rose mais moi il est un peu plus rose flashy en tant que toutes les lumières que vous avez c'est sûr ça soit moins bien peut-être si j'approche non on ne verra pas un joli rose on a un joli crème le bleu qui doit être sûrement le bleu du ciel et le blanc le 5200 je crois c'est ça des 5200 donc pour faire les petits nuages j'ai beaucoup de presse je pensais qu'il y aurait une verte mais enfin c'est des verres différents et en termes de fil j'ai 33 couleurs hop me voici hop ouais et je galère dis donc je galère je galère hop 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 voilà alors regardez-moi ces couleurs je peigne un coup voilà alors en termes de couleurs on va avoir beaucoup franchement je pensais avoir des couleurs un peu plus vives notamment là j'ai des verres kaki je ne sais pas mais là j'ai l'air pareil le bleu je ne m'attendais pas non plus mais bon pour l'instant pour le petit bout que j'ai fait on va dire que ça va mais franchement pour l'instant je me dis ça peut le faire après je ne peux pas juger avant d'avoir fait alors la carte net hop je vais vous montrer elle est un peu plastifiée plus que celle que j'ai eu sur la salle commune de Poussouffle en vrai le kit est bien je trouve l'histoire qu'il soit déjà dans une pochette où tout le monde en ce moment achète des pochettes pour ranger ses projets dans les comment ça s'appelle hop dans la pochette dans les anciennes Joy Sunday ou celles d'action franchement c'est cool alors du coup c'est une toile de 226 points sur 161 et vous allez le voir après moi je vous en ai une image elle n'est plus utile je vais y arriver je vais y arriver hop est-ce que je peux dézoomer non faudrait que je recule très très fort ma caméra mais le patron est aussi grand que la toile clairement ce qu'il y a d'imprimer sur le sur le patron c'est ce qu'il y a d'imprimer sur la toile hop vous voyez là même ce truc rouge il y a marqué attention la peinture par à l'eau ne la mouillait pas un brin est divisé en six enfin etc tout ça c'est écrit dessus c'est très rigolo et l'impression du patron est très très claire il n'y a vraiment pas de soucis bon j'ai j'ai deux trois non j'ai un poil on dirait qu'il y a un poil au coup de putère je pense que c'est le fameux au coup de putère je pense que ça se voit il y a une petite griffure mais je pense que le cul de putère est parti par là mais sinon le patron est très clair il y a vraiment pas de soucis là dessus il n'y a pas franchement il y a place dans le propre niveau des symboles ouais non il y a plein de symboles qui m'embêtent j'ai le v y de nouveau le v et le x rouge je sais pas s'ils sont à côté mais moi j'aime pas je crois que par là j'en ai des v qui se tournent et qui sont pas dans le même sens j'ai un peu du mal mais bon avec le patron ça suit ça va mais ouais un peu trop de rouge alors hop c'est une toile je sais pas combien de centimètres elle fait tiens je sais plus sur le site combien c'était il me semble que ça devait être du tiens je sais plus ma foi en tout cas en taille si j'arrive à avoir un truc assez plat vu que ouais je pense que sur ci c'était 60 centimètres et du coup en brodable bon là 50 51 sur donc 45 noté sur le site hop twist pas s'il te plaît et on a 37 virgule 2 donc ouais une bonne petite partie quand même et pour l'instant j'ai pas fait grand chose bon aussi sur ce mois-ci j'arrive à faire cette petite cette petite zone là je serai je serai assez contente en vrai histoire d'avoir un peu la trône du pikachu là j'ai pas fait grand chose j'ai fait du ciel bleu et un peu de jaune mais je voulais pas commencer par le gros bloc de 10 là ça me donnait pas trop envie mais au final dans cette toile j'ai l'impression c'est gros bloc et partie confetti quoi là on va voir la partie enfin vous voyez pas là on va voir la partie assez bloc avec les nuages j'ai l'impression le ciel qui est bleu et là beaucoup plus confetti avec notamment les buissons là qui sont un peu plus je sais pas si c'est du confetti ou si c'est du je sais juste qu'il y a beaucoup de symboles verts et que ça m'embrouille un peu mais voilà ça va être la toile du moment je sais pas si je vais la faire je vais la continuer dans le temps si je vais pas l'arrêter à un moment celle là je pense que oui vu la tête du bestiau je pense que quand j'en aurais marre je changerais pour celle là je pense pas faire pour toutes les toiles mais je pense que celle là avec la guirlande de Noël ça va être celle que je vais pas trop trop enfin je pense pas de les finir d'un coup je pense que je les ferais que par période pardon mais pour l'instant abroder c'est sympa la toile par contre au début quand j'ai reçu elle était extrêmement rigide là ça va mieux parce que je l'ai manipulé mais au début j'ai du mal à la mettre dans mon cadre je vais pas vous mentir bon point aussi surjeter la toile hop elle surjeter donc assez cool les aiguilles pareil ouais non après tout allait bien juste sur l'impression des couleurs j'ai moi j'ai du mal je pense que ça irait pour la plupart des gens mais moi j'ai du mal dessus je vous dis les Y les X ouais mais je les ai en rouge je les ai en vert aussi les Y les X les barres les chevrons je sais pas je trouve qu'il n'y a pas assez de j'ai l'impression que c'était limité à 5 couleurs qu'ils nous les ont mis et puis débrouillez-vous avec les symboles il n'y a pas assez de diversité au niveau des couleurs d'impression mais bon avec le patron ça devrait le faire du coup ouais objectif de celle-ci oh attendez j'aime bien ça si attendez je la récupère hop ouais essayer de finir mon petit carré de 24 là 18 niveaux finis là donc ouais moi je pense c'est faisable vu comment j'ai avancé là je pense que c'est faisable ouais je regarde parce qu'au début je voulais faire essayer du 4 brins pour éviter de mettre le coupage des brins mais ça apporte rien de plus au final juste à perdre du fil je me disais ouais ça va plus couvrir parce que moi j'ai la maladie du fil qui couvre pas mais au final ça m'importe pas vraiment plus de couvrance du coup je rebassais à 3 brins j'ai été sage j'ai écouté les indications mais ouais on dirait pas comme ça mais j'aime bien la faire c'est celle où j'ai passé je pense le plus de jours dans la semaine dessus comment ça s'appelle j'ai été très 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 je ne sais pas donc quand j'avais 5 minutes sur celle-là que je prenais je sais pas parce qu'elle est nouvelle il a très du nouveau le fait que ça soit pas du point de compter ce que j'ai quand même pas du point de compter sur les 6 sur les 6 ben j'en ai ici j'en ai 4 peut-être aussi ça le petit plaisir ah oui ben il y avait ça aussi mais celle-là c'est la feuille la feuille de route classique donc en bref très bonne pochette très très bon kit si j'y pense je vous mets le lien dans la description mais voilà pour rappel Pikachu Ambraday 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 Compagnie sans nom 11 CT 33 couleurs 16 euros avec un petit pull kit et surjeté ensuite d'autres choses à vous montrer je les ai perdus 8 alors en ce moment j'ai accès à une simplement 3D je perds tout et j'avais envie d'étiquettes comme ça j'avais très 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 envie d'avoir un pas une étiquette mais comment on peut appeler ça je sais que sur et si c'est drop ou tag ou quelque chose comme ça mais ouais j'avais envie d'avoir cette forme là pourquoi je sais pas j'ai vu une fois j'ai trouvé super intéressant j'ai essayé de les faire en carton j'ai essayé plein de trucs mais il n'y avait pas la régularité enfin je me suis embêtée quoi et là j'ai accès à une imprimante 3D et je suis modélisée 2-3 trucs et cette forme c'est celle que je préfère elles sont très grosses je sais pas si je porte toutes les mettre sur un anneau mais bon ça c'est pas très très grave et là je suis en train de faire petit à petit les les tags pour ma grosse Harry Potter du coup assez contente de ce de mes petits prototypes là je suis assez fière je les ai modélisées toutes seules comme une grande j'ai fait plein de tests mais ouais c'est mon je sais pas j'aime beaucoup cette forme je trouve je la trouve très pratique le fait qu'il n'y ait pas forcément de noeuds mais que ça tient quand même hop je vais la remettre sur comme j'ai pas encore d'anneau vu que c'était pas mon système de base j'ai pas investi dans les anneaux mais je pense que le mois prochain ça va y aller hop de toute façon je mets sur mon petit carré de papier de toute façon je n'ai pas beaucoup pour le moment je pense pas tous les faire en 5 minutes vu que tant que ça prend d'impression mais oui j'aime beaucoup beaucoup trop cette façon de faire je vais quand même en garder le noir le fameux 310 hop donc le principe c'est je crois qu'il appelle hug en anglais le hugging hugging drop quelque chose comme ça alors de ce côté là je vais mettre tous les fils que j'ai commencé donc là celui-là il est un peu plus court c'est celui que je me suis avec lequel je me suis trompée sur sur la grosse toile Harry Potter donc j'ai mis là et l'autre que j'ai coupé parce que je pensais l'avoir terminé du coup je sais que ces deux là c'est mes prioritaires ceux là c'est le brun que j'ai commencé que j'ai commencé à doubler et tout le reste je le mets au centre et le principe pour les mettre c'est tout simple c'est on prend au milieu on passe de part et d'autre bon après pour le passer au milieu hop je tournicote un petit peu hop je vais pas y arriver bien sûr hop je le tournicote un petit peu je récupère le bout d'autre côté et ploup j'espère que c'est pas trop fou j'ai l'impression qu'il a du mal à faire la pointe le bignou mais dans le doute ouais c'est tout tout simple et du coup après j'ai juste à prendre un brin par un brin et j'ai mes deux petits carrés qui m'aident beaucoup donc là pour l'instant j'ai gravé aussi le le nombre dessus je sais pas si je le ferai pour tous mais je pense que oui ça va juste être beaucoup plus long à faire mais c'est dimanche j'ai fait pour ça hop et voilà j'ai tourné hop j'ai fait faire un petit canin à ma cartonnette je tournicote je passe d'entre du centre et ça fait le même principe qu'un noeud coulé sauf que bah c'est pas en mêlée et ça c'est très très bien pour mes fils hop pour mes fils dorés bon ça c'est d'autres prototypes que j'ai c'est mes ratés mais j'utilise quand même parce qu'ils sont là pour les fils métalliques c'est super bien c'est vraiment super super cool dans le sens où le comme le fil a tendance à glisser quand il est en oeud à s'ouvrir vous allez voir je vous montrais il a tendance à pas rester en place à se balader et du coup c'est pas top mais là on peut voir la différence entre bah là j'ai manipulé le noeud là c'est barré normalement celui-là c'est un noeud coulé de base je l'avais mis comme ça j'ai dû aller avec le focus donc ouais mon noeud était vite parti mais ça ça a pas bougé ça c'est resté là comme ça il n'y a pas eu de problème pareil pour le copper la couleur cuivre le noeud là a tendance à se desserrer alors que là j'ai pas eu de soucis c'est pas trop baladé du coup ouais cette forme pour les fils métalliques c'est super cool qu'est-ce que c'est ça pourquoi tu es plus long que les autres ah bah parce que c'est celui ok c'est celui-là qui a glissé il était au milieu bah vous voyez il est plus trop au milieu mais ouais en termes de en termes pour les fils qui glissent c'est super cool bon je les ai pas gardé celle-là parce que j'ai fait un ovale je voulais un petit rond mais écoutez en vrai je peux le ranger ensemble avant j'avais fait ce prototype-là mais je suis moins je suis moins fan il est plus petit c'est sûr mais je sais pas je suis moins fan j'ai plus quelle couleur c'est j'ai mis ça là mais je ne sais plus quelle couleur c'est je sais pas que là c'est du 666 et là c'est du 3021 hop pendant que je l'ai sous le bras je peux le faire mais ouais c'est puis même pour rajouter bah là je suis en tombant vous allez voir même pour rajouter les les échevettes les unes sur les autres je trouve que c'est plus facile que mon ancien système mais parce que mon ancien système j'avais pas de boucle rigide sur lesquelles faire mon nez du coup chaque fois que je prenais un fil ou quoi c'était un peu l'enfer mais bon là c'est fait voilà je sais pas si c'est la bonne couleur mais normalement si est-ce que j'ai deux ah j'ai deux échevettes pour ce pour cette couleur je l'ai pas mis au milieu ah je l'ai pas mis au milieu bon c'est pas très très grave enfin voilà ça a été une partie aussi de mon de mes expériences de la semaine ça m'a pris un peu de temps mais ça m'a fait très plaisir d'essayer de m'essayer à l'impression de 3D c'est une autre sorte de craft je vais pas vous mentir il y a beaucoup de il y a un peu moins de manuel pour le moment après sur le principe il y a tout le il y a tout le ponçage tout ça mais bon pour le moment je vais pas encore trop trop tâter je vais pas vous mentir mais c'est assez rigolo de se dire ouais j'ai réussi à faire ses propres ses propres objets moi même enfin moi même moi qui les modéliser en passant sur le PC moi je trouve ça très satisfaisant hop on va mettre le le gabarit là-bas mais ouais ça a été une partie de ma semaine on va le remettre avec les autres donc ouais objectif essayer de faire de finir mes trucs pour au moins toutes les étiquettes pour Harry après je pense que je ferai ceux de la potion puis après je les ferai petit à petit quand j'en aurai besoin histoire d'atter mais avoir toutes mais ouais très 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 contente j'aime beaucoup le système faut juste que j'en ai non maintenant c'est tout et c'est ainsi que je termine cette vidéo sur mes six petites broderies en vrai cinq parce que l'autre je ne l'ai pas encore commencé je pense à commencer je ne sais pas si je la commence en mars ou en avril mais j'ai envie de la commencer très très vite c'est juste la fouille de fils qui m'embête un peu mais je pense que mars je la commencerai ou là je ne sais rien je ne sais rien ah oui parce qu'il faut aussi que je fasse la vidéo pour le seul on fera la vidéo on fera la vidéo mais je pense que ouais ça sera commencé début mars et puis voilà je pense que ça conclut bien est-ce que je vous parle des objectifs pour la semaine prochaine j'en sais rien ça relâche un peu la vidéo bon c'est pas très grave en vrai mes seuls objectifs c'est vraiment en vrai c'est vraiment avancer gobu parce que j'ai abugé le reste ça va je trouve que je suis pas pas trop trop mal dans les tailles à part la à part gobu et non il y a celle-là aussi pour essayer cette semaine j'essaye d'avancer au mieux gobu et les deux harry potter voilà après le reste je suis pas trop trop mal en même temps le reste il me reste que les potions je suis la pire sur ce je vous souhaite je vous souhaite une très très bonne semaine j'espère qu'elle sera pleine de 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 craft pour vous et je vous dis à lundi prochain good news je vous dis Sous-titrage ST' 501